L'admission d'Israël comme membre observateur au sein de l'Union africaine, UA, qui a été contestée de par nombreux pays dans l'Algérie, sera tranchée définitivement lors du prochain sommet des chefs d'État de l'organisation panafricaine, a annoncé le ministère des Affaires étrangères ce samedi. La question a été débattue vendredi au Conseil exécutif de l'instance africaine, a indiqué le département de Rantan Lamanra qui a souligné une profonde division des pays africains sur la présence d'Israël comme membre observateur au sein de l'UA. Normalisation. Le Maroc et Israël passent à la vitesse supérieure le débat de plusieurs heures que les ministres africains des Affaires étrangères viennent d'avoir sur la question controversée du statut d'observateur accordé à Israël par Moussa Fakir a mis en évidence une profonde division des États membres de l'Union africaine, a déclaré Rantan Lamanra à l'issue de la réunion à Ardis Abeba, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Le chef de la diplomatie algérienne a indiqué que de nombreux pays qui, comme l'Algérie, se sont opposés à la décision malencontreuse et dangereuse du président de la commission Moussa Fakir ont défendu l'intérêt suprême de l'Afrique qui s'incarne dans son unité et celle de ses peuples. Cassure irréparable Rantan Lamanra a regretté le fait que la proposition du Nigeria, élaborée avec l'Algérie, tendant à restaurer immédiatement le statut quant n'a pas été acceptée par une minorité activiste représentée par le Maroc et quelques-uns de ses proches alliés dans la République démocratique du Congo qui a assuré une présidence particulièrement partielle de la séance. Il a ajouté que les plaidoiries de l'Afrique du Sud et de la République arabe Sarah ou démocratique, race, en faveur de la juste cause du peuple palestinien ont mis opportunément en perspective latine grave portée par la décision de Moussa Fakir au patrimoine historique de lutte de l'Afrique contre le colonialisme et l'apartheid. Lamanra a terminé sa déclaration en indiquant que les ministres du courant majoritaire qui ont conscience que la crise institutionnelle engendrée par la décision irresponsable de Moussa Fakir qui tend à rendre irréversible la division du continent, ont accepté de soumettre la question au sommet des chefs d'État de l'Union africaine prévue au mois de février prochain. Il faut donc espérer que le sommet marquera un sursaut salutaire d'une Afrique digne de son histoire et ne cautionnera pas une cassure irratrapable, a-t-il dit.